Pierre, au tout début, je pense que c'est un homme de famille. Tout ce qu'il a fait tourne autour de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs, même ses tantes, il voit rarement que pour lui, c'est très important. Je dirais que c'est un homme généreux, généreux avec son temps. Je ne sais pas s'il y a assez d'heures d'une journée pour faire ce qu'il fait. Moi, je ne pense pas que je pourrais le faire, mais lui, il voulait que ce soit pour aider quelqu'un, garanter dans son jardin, faire du bénévole, vendre des billets pour le club au Ruy, tout ce que nous avons, c'est généreux avec son temps. Je pense que Pierre, le mot qui me vient en tête, c'est soit persévérance ou ténacité. Il a un objectif, puis il est prêt à mettre l'effort nécessaire pour atteindre son but. Mon père étant un qui est très fonceur, qui commence avec pas beaucoup de choses, puis là, il s'est rendu au ski aujourd'hui. C'est un grand travaillant. Moi, je me souviens quand j'arrivais le matin, il était déjà là, puis quand je m'en allais, il était encore là. De 9 à 9, il en fait beaucoup. Pierre, ce n'est pas celui qui est le plus volubile. Ce n'est pas celui qui va faire du spectacle. C'est quelqu'un, quand il parle, il t'écoute. C'est important à l'écoute. Un vrai pharmacien, c'est ça, la force d'un pharmacien, c'est de savoir écouter ses patients et pouvoir ensuite donner le bon conseil. Je dirais qu'il était une petite qualité-là parce que, c'est sûr, il était présent comme il était présent avec nous autres. Il était… je ne sais pas, je me rappelle comme quand je jouais des sports, il voulait tout le temps d'être là pour m'encourager. J'étais entraîneur de hockey de sa jeune, puis de mon jeune, puis de son jeune aussi, comme François et Catherine, puis Justin et Jolene jouaient tous ensemble. Donc, ça fait depuis 83, je connais Pierre, puis on a toujours été John. J'ai plein de gros souvenirs avec Pierre. Le plus… le plus intense, le plus important, c'est vraiment notre première rencontre. c'est marqué à tout jamais. C'est vraiment les moments, les discussions qu'on a ensemble, quand qu'on se voit avec Paty, avec un petit verre de vin, parce que ceux qui connaissent Pierre savent que Pierre aime bien le bon vin. J'ai rencontré Pierre en 1975. Moi, c'était high school. Pierre était première année de l'université. Puis, moi, lorsque j'ai commencé l'université, c'est de là que tout a commencé. Fait que Pierre, lui, il a été accepté à Marias. Fait que moi, j'ai déménagé avec Pierre. Ça fait… 40… 42 ans. Moi, c'est Gloria Robichaud. Moi, c'est Ronald Robichaud. On a commencé tous les deux à enseigner ici, à la polyvalente. C'est comme notre deuxième chez nous, ici. Parce qu'on a commencé en 1960, à enseigner ici. Puis, Pierre, bien, c'était un élève sérieux, appliqué. Ça commence à faire longtemps en arrière. On ne se rappelle peut-être pas de toutes les choses, mais on sait qu'il était un bon élève. J'ai enseigné à Pierre en histoire. Évidemment, Pierre, c'était un élève qui était appliqué. Ça fait… c'est pas lui qui donnait le plus de problèmes en classe. Il y en a d'autres, des fois, je me rappelle parce qu'ils étaient des élèves problèmes, mais pas nécessairement pour Pierre. Il savait où il s'en allait. Donc, c'est lui qui m'a approché pour… Puis, il se cherchait un couche-en-bras pour l'université. Puis, c'est un petit peu comme ça qu'on a vraiment renoué. Puis, on a commencé l'aventure plus proche, là, ensemble. Puis, par après, les étés, écoute, on passait beaucoup de temps à « hang out » ensemble, si tu veux. Donc, la chose dans ce temps-là, c'est pour aller rencontrer les filles, c'est d'aller… Ça, il y avait des danses tout samedi soir, là, dans l'école à Saint-Antoine. Puis, je pense que c'est dans cet endroit-là que Pierre a rencontré sa future épouse, Patty. Puis, c'est moi qui avais la voiture de mon père. Donc, là, à la fin de la soirée, Pierre avait offert à Patty d'aller la reconduire, mais c'était moi qui étais le « designated driver ». Donc, je pense à ça. Puis, je racontais ça à Patty, puis à Riel. « Bien oui, on a rien. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ta raison, là. » Puis, « Boy, est-ce que j'avais trouvé que c'était loin d'aller reconduire Patty à Saint-Anne. » C'est « À quelle place qu'on s'en va, mon Pierre? » Donc, là, on parle souvent de ça, puis avec un beau sourire. On faisait beaucoup de voyages aussi. Donc, l'été, on allait en camping. On allait aller du Prince-et-de-Or à chaque été. On allait à Couchibouac à chaque été, à Fonny à chaque été. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup de voyages de camping avec eux autres. On allait en Floride aussi pas mal toutes les années. Donc, je me souviens de nos voyages en famille. On était présents. Tout le monde était là. C'était spécial. On s'installait tous sur un de nos lits, puis il nous racontait des histoires. Puis là, il tombait à dormir pendant qu'il racontait des histoires. Puis là, un de nous trois le réveillait, puis... Il recommençait toujours ses histoires à la même temps que ce qu'il avait fini. Je sais pas comment est-ce qu'il faisait ça, mais... Ouais. Il était beaucoup là avec nous autres. Il travaillait aussi beaucoup, beaucoup. Je me rappelle qu'on allait le voir à la pharmacie, puis des fois, on faisait semblant qu'on vendait des choses, ou même qu'on allait avec Rachel à la caisse, puis qu'on mettait des choses dans les sacs. Ça fait qu'on allait bagler avec différentes personnes de la pharmacie. Donc, on était... Il était là pour nous autres. Il était là comme papa. Petit par petit, j'apprenais à faire la caisse, puis à travailler sur le plancher, puis... Ensuite, de juste voir la relève avec François, ça fait... Ça fait chaud au cœur. Comme... Je suis... Je suis proud que je les ai vus grandir. On a tous travaillé à la pharmacie, on a tous passé à travers de ça, puis c'était pas... Je pense que c'était pour nous montrer des valeurs qu'il faut que tu travailles fort pour avoir du succès. Écoute, Pierre, ça a été un de nos ambassadeurs au Nouveau-Brunswick. On venait d'ouvrir une pharmacie à Edmonston, et là, on voulait grandir dans la région de Moncton, et Pierre opérait une pharmacie à Chediac, et a reconnu que le groupe Jean Coutu était probablement une expérience qui allait, lui, disons, améliorer encore sa présence dans la communauté de Chediac. Et non seulement aujourd'hui, il va bien, mais il a préparé sa relève, puisque son fils François est prêt à assumer une relève tout aussi adéquate que son père l'a fait. Je suis chanceux que j'ai pas besoin de commencer à zéro comme lui l'a fait, parce qu'il a quand même été loin de dans sa carrière, il a été loin de dans tout ce qu'il a fait, incluant la pharmacie. Et puis, pour moi, de commencer où est-ce que lui achève, ça met ma carrière professionnelle beaucoup plus facile que où est-ce que je vais commencer. Je vais redire quelques mots à Pierre, qui est celui qui m'a appris quelques mots de Chediac. Alors, voici ce que ça donne. Alors, j'avais entendu dire que Pierre fait de bonnes choses pour la ville de Chediac. Tant qu'à voir les gros homards, t'es aussi bien d'aller voir Pierre à la succursale. Il est fier de la ville, il est fier de tous les petits villages qui sont entourés, il veut qu'il vienne à la pharmacie pour se sentir comme une famille. Nous autres, notre moral, c'est que tu trouves du tout, même un ami au champ Couté. Puis, c'est ça qui pousse, il nous booste là. Le plus grand succès par mon père, moi j'irais plus la longétivité de sa carrière, de ce qui s'est impliqué dans la vie communautaire. Une des choses que j'admire de Pierre, c'est vraiment qu'il est impliqué. Mais plus qu'impliqué, il s'engage toujours à fond dans ses projets. Il ne fait pas des choses en superficie, il fait à fond. Comme probablement beaucoup de monde dans la salle, il savent qu'il y a une voix. Je ne voudrais pas vraiment dire qu'il aime se faire entendre, mais il aime se faire entendre. Puis, c'est une bonne qualité de lui. Il veut faire sûr que ça se déroule bien. Il est bon pour nous autres, la famille, il est bon pour ses employés, ses clients. Il travaille dans son coin, moi je travaille dans mon coin. On se raconte dans le milieu. Quand on a nos staff parties, c'est là ce qu'on a notre gros hug. Il nous laisse vraiment savoir qu'il nous apprécie. de ne pas faire jamais de Pierre si j'allais le voir, puis je dis « regarde Pierre, ce site ça fonctionnerait ou ça ne fonctionnerait pas ». Puis, il était d'accord avec moi. Ou lui venait me voir, puis il disait « regarde, ce site, je ne pense pas qu'on devrait l'essayer ». On avait une fonction, une relation qui était « two ways ». Alors, le mot de la fin, c'est certainement pour te féliciter Pierre pour tout le travail exceptionnel qui a été accompli à Chédiac et au Nouveau-Brunswick. Et on peut dire aujourd'hui que le vrai Jean Coutu à Chédiac, c'est Pierre Leblanc. Merci, bonne soirée. Pierre, je te félicite pour la réception de la médaille d'excellence de Louis G. Robichaud. La part de moi et Chardin, on est très contents pour toi, puis on est fière que tu l'as reçu et que tu le déserves. Félicitations. Bien, j'aimerais remercier Pierre pour toutes ses bonnes années à travailler ensemble. T'as vraiment un beau role model pour tous les jeunes qui s'en vont aux études. Je suis vraiment contente de t'avoir choisi pour cette soirée pour t'honorer. Félicitations et je t'aime beaucoup. Merci, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir eu la chance de vous rencontrer à Thie et toi. Et j'ai juste le goût de dire merci. En toute honnêteté, je trouve que c'est extraordinaire la soirée que tu es, que la fondation de G.R. t'a choisi comme ancien élève de l'année. Je sais comment important pour toi c'est les études, puis c'est vraiment le fun. Mais je suis fière de toi. Félicitations. Je suis fière de toi, puis t'a honoré pour la fondation IGA. Je t'aime beaucoup. Félicitations. C'est vraiment un honneur que tu sois honoré de cette manière de la fondation. Je suis sûr que t'es émue, mais tu le mérites bien. T'es avec des grands noms. Félicitations. Je suis fière de Dieu moi aussi papa. Bravo pour avoir été honoré de la fondation IGA. Je suis vraiment fière de toi. Bravo. Félicitations. Je t'aime. Pierre, j'aimerais te souhaiter une très, très belle soirée. Puis j'aimerais être là avec toi, mais la distance va rendre ça impossible. Mais quand même, sois fier de ce que tu as accompli. Sois fier au-delà du succès d'entreprise, mais le succès humain. Toutes les personnes que t'as touchées, ta famille, les gens qui te respectent, les messages que tu envoies à tous ceux de LGA, t'as mis la part pas mal haut. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont entendre ce témoignage, des gens qui vont dire, écoute, nous aussi, on peut avoir des grands rêves et on peut les réaliser. Donc, avec tout mon amour et amitié, salut Pierre, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501